Ce premier oeil de la rentrée est un peu un portrait de famille, cette famille que Laurent Sénéchal évoquait pour nous dans la liste mélancolique des disparus de l'été. Un livre est sorti vendredi, un livre de photos qui parcourt l'oeuvre de Kate Barry, la fille aînée de Jane Birkin. Le livre est magnifique, bouleversant, parce que les portraits, comme les paysages, le sont dans l'oeil et l'objectif de Kate Barry. On y retrouve sa famille, des photos de mode, des connus, des inconnus. Kate Barry, regardez par exemple cet autoportrait qui se cachait ce noix dans le décor. Kate, fille de Jane et de son premier mari, John Barry, compositeur de la musique de plus de 100 films de James Bond à Out of Africa. Kate était aimée, mais sa vie a été compliquée. Elle a cherché sa voie, trouvé la photo, elle a lutté contre ses dépendances et a même fondé un lieu de traitement et d'accompagnement pour d'autres qui, comme elle, luttaient contre soit l'alcool, soit les drogues. On le sait, en dépit de tout et de tous, elle est partie toute jeune en 2013 et sa maman disait sa douleur, mais aussi son impuissance. Je trouvais que j'avais plus le droit d'exister, que j'avais failli. Donc, de ce que je voyais, de ce que je ressentais, de ce que j'étais, n'avait plus aucune importance. Ma belle-sœur était mignonne, elle m'a donné un livre, elle a dit tu peux écrire dedans les choses que tu aimerais lui dire. Mais je n'étais pas assez romanesque pour ça. Je savais qu'elle était morte, il n'y avait rien à dire. Tous les plus grands photographes ont salué le travail de Kate Barry. Elle a photographié évidemment ses sœurs et sa mère. C'est grâce à elle que j'ai osé me regarder et me trouver jolie, disait Charlotte. Regardez aussi, elle est fantastique cette photo avec la clope, regardez aussi Jane et Lou, mais aussi Jane Birkin devant l'objectif de sa fille aînée. Regardez Lou, la beauté de cette image, Lou Doyon, la cadette. Regardez ce joli document où les trois filles, Kate, Charlotte et Lou, parlent de leur maman. Gratter le nez jusqu'à ce que je m'endorme, gratter le dos, gratter le nez. Il lui arrive des histoires qui ne sont pas possibles. Si on ne pourrait pas les écrire, on dirait que ce n'est pas vrai. Il y a toujours eu des catastrophes, toujours. Mais je n'y pense pas parce que c'est tellement normal avec elle. Elle a un sens du comique et du tragique qui est très fort. On a l'impression que c'est un petit oiseau fragile. Ce qu'elle est, elles vous connaissent bien. Qu'est-ce qu'ils sont mignons d'avoir fait ça parce que ça l'écoute beaucoup. Trop mignon, les photos qui sont là, c'est Kato, c'est elle qui me saisit le plus, qui me connaît le plus. Le livre de Kate Barry s'intitule My Own Space, mon espace à moi, un peu comme Virginia Woolf écrivait, une chambre à soi. Encore plus discrète que tout à l'heure, regardez ce que Kate Barry avait intitulé son autoportrait. Mais esthétiquement, c'est vachement beau. Les plus grands l'ont salué parce que son regard ne ressemble qu'à très peu. Cet arbre qu'on va voir à l'instant et ce mur et la beauté du cadre large. Lou Doyon raconte comment, avec Kate, comme toujours avec un photographe, on s'apprête à tout donner. Mais ça ne marche pas, dit Lou. Kate attend longtemps s'il le faut que le masque tombe. Regardez aussi ces deux photos de Laetitia Casta. D'abord en veuve corse, c'est la photo de couverture du livre. Et puis celle-ci, où Kate a attendu ce beau regard et son mystère qui interroge. Le livre vient de sortir il y a quelques heures à la Martinière. Si on aime la photo, c'est un incontournable.